Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va préparer une spécialité marocaine, elle est très connue, on l'a préparé soit pour le petit-déj, soit pour le soir, mais plutôt pour le soir. Donc, le ministre de l'Akhawet, c'est une question qui a dit que la semoule moyenne, ou grosse, à l'anis. Donc, le ministre de l'Akhawet, c'est une question qui a dit qu'il y a un petit-déj, donc vous voyez, j'ai mis de l'eau et je vais mettre la semoule dessus, voilà, je vais mettre un oignon coupé en petits morceaux, donc un petit-déj, donc un petit-déj et un petit-déj. Voici un petit-déj, un petit-déj, un petit-déj et un petit-déj, donc ici, je vais mélanger un tout-tit-peu. Je vais mettre un peu de sel et un peu de poivre et bien sûr de l'anis. Vous voyez bien l'anis, je ne vais pas mettre tout ça, je vais mettre juste un tout petit peu pour fin. Je les ai, bien sûr, il faut bien le faire. Donc voilà, voilà. Donc que l'eau, le sel, le poivre et un morceau de beurre. Vous voyez, non? Un morceau de beurre. Peut-être, vous voyez, c'est-à-dire. Il y a deux semaines, il y a deux semaines. Il y a deux semaines, il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Donc il faut de temps en temps bien mélanger. donc du sel, du poivre et ça et après je vais mettre deux pistils de safran je vais mettre deux pistils de safran et je vais réchauffer sur une bolle pour que ça donne du rhum donc après l'avoir réchauffé, je vais le mettre dans la casserole et à chaque fois je vais bitouiller pour que ça ne colle pas dessus elle commence à le досpire communique Donc on le fait souvent, il y a plusieurschances pour faire ce plat. maintenant je vais vous montrer par la suite les autres façons qu'on va pouvoir faire donc on va laisser cuire pendant une demi heure et on se retrouve comme vous voyez donc je la tuille de temps en temps j'ai mis un peu de coriandre coupée et donc elle est presque prête et ça se déguste comme ça avec des dates avec des figues sèches avec des briouettes ainsi de suite donc ça lui donne de la couleur et ça lui donne du goût franchement ça donne beaucoup de goût et c'est comme ça il ne faut pas que ça soit trop épais vous voyez je vais la laisser juste cinq minutes et ça sera prêt donc voilà notre soupe est prête vous voyez c'est très très bon ça sent magnifique avec l'anis donc je vais les présenter avec un peu de fromage un peu de figues séchées des dates et quelques apéritifs ou des amuscules voilà bien sûr j'ai mis le coriandre un peu pour que ça donne du goût et je la présente avec un peu de fromage et il y en ce moins il y au moins un peu de freakin de la pomade et de la pomade et de la pomade. Et ce sont les pomades qu'on a dansé sur le group pour qu'on a mis en butté sur YouTube. C'est assigné leur à venir à la taille et ça va avoir un bon chan. Sous-titrage ST' 501